Et bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Woz Blizzard Aventure, j'aime toujours ce titre de série évidemment, World of Warcraft, on commence Dragonflight, voilà on avait fini Shadowland la dernière fois, du coup on reprend plusieurs mois plus tard avec Dragonflight. Alors vous, vous aurez cette aventure, ah puis attendez, je vais juste vérifier quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais sachez que moi je commence à tourner fin 2023, c'est sorti sur les studios de Firestorm, mais vous actuellement, vous avez, au moment où je tourne, vous, vous avez ma série du coup sur Minecraft Direwolf 2 du coup, qui s'arrête, ah oui le 29 juin 2024. Ah oui, donc là on est, même pas, on est en juillet 2024, et on est entre le 3 et le 10 juillet 2024, donc ça fait déjà 6 mois que moi j'ai tourné cette... La musique calme-toi, que j'ai tourné cette... ce début de série, mais voilà, vu que vous, vous avez Direwolf actuellement, bon bah, ça sortira qu'après. Voilà, je... c'est pour juste vous prévenir, avant de commencer cette série, nous allons regarder ensemble la cinématique de... de Dragonflight, si vous ne l'avez pas vue, donc vous pouvez skip cette partie si vous avez déjà vu le... 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 l'envol, mais voilà, on... Donc je ne sais pas combien d'épisodes il y aura de Dragonflight, euh... ce sera toujours diffusé tous les samedis à 9h, c'est ça, oui c'est ça, tous les samedis à 9h, vous aurez un épisode de Dragonflight jusqu'à ce que je termine Dragonflight. Pareil, je rappelle, si vous prenez la série en cours, ici on va énormément s'intéresser à l'histoire, donc on va lire les quêtes, euh... on va pas rusher, hein, on ne... on ne rushe pas, je... 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 je sais que Shadowland, il y en a beaucoup que ça, voilà, qui... qui... qui s'attendaient pas forcément à ça, à ce que je lise les quêtes, à ce que j'explique l'histoire, à ce que... à ce que... voilà, on s'attende un petit peu sur l'histoire, que je... que je comprenne. Pareil, mon personnage... alors j'ai pas eu le temps vraiment d'élaborer un nouveau lore, euh... pour, euh... mon... mon... mon perso, euh... Donc, euh... MDJ et... et... et Autrienne, notamment, euh... parce que je rappelle, hein, donc je joue un petit peu de RP, euh... Mon... mon perso, MDJ le Normand, euh... est certes un... un démoniste, euh... qui n'a pas sombré dans la folie de... 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 des... des démons, des trucs comme ça, qui a plutôt, par contre, euh... qui s'est plutôt tourné vers euh... le commerce, euh... il était, par contre, un fervent, euh... fidèle de euh... Sylvanas Courcevant, Malheureusement, Sylvanas Courcevant, bah, dans Shadowland, elle trahit la horde, et euh... et euh... bah... finit, euh... à la fin de Shadowland, hein, dans... dans... dans l'antre, euh... condamnée à devoir aller rechercher les âmes qu'elle y a envoyées pour les renvoyer dans leur monde qui leur était destiné, donc euh... donc euh... donc soit Sylvardenne, soit le Bastion, soit... soit... Maldraxxus, ou euh... Ravendreth. Euh... voilà, c'était le... 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 c'est... voilà, c'est ça qui s'est passé à la fin de Shadowland, hein, plus ou moins, Sylvanas est condamné à ça. Par conséquent, euh... bah, le jeu Normand n'est plus aux ordres de Sylvanas, euh... mais il est toujours aux ordres de la Horde, du coup, évidemment, hein, vu qu'il est un elfe de sang, euh... voilà, quoi, t'es qui... bon... voilà, euh... aussi, alors, euh... ouais, enfin, voilà, il y a plusieurs choses, euh... comme moi, je tournerai en mai, donc euh... il y aura certainement aussi la Semaine des Enfants que je... donc il y aura encore une semaine où j'aurai euh... j'irai chercher euh... comment elle s'appelle ? C'est pas... Samantha, mais ça ressemble un peu le... le... le prénom de la... de l'orpheline qu'il y a à Satra. Euh... je... voilà, il y aura ça aussi. Euh... et je vais aller sortir mon chat, qui demande à sortir du coup, comme au début de chaque tournage. Voilà, je... je parle juste un petit peu au début de cette série. Oh, j'ai un nœud à mon casque. Oh, c'est pas vrai. Attendez, je sors le chat, j'arrive. J'avais dénoué mon casque, mais là, j'ai un nœud et je pouvais pas atteindre la porte. Alors, euh... du coup... on est parti pour euh... donc euh... voilà. Donc... donc voilà, je... 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 il y aura juste 2-3 trucs là. Euh... mais pour euh... pour euh... voilà, pour euh... pour euh... voilà, pour euh... pour euh... revenir à l'eutré. Du coup euh... euh... mon personnage euh... dans l'idée, hein, est un petit peu triste de... 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 de ne plus servir Sylvanas, de ce qui est arrivé de Sylvanas. Déjà que euh... voilà, dans Shadowland euh... on va dire que dans le... dans l'esprit du personnage, il était un petit peu euh... euh... bon, même si je joue très peu RP maintenant, hein, euh... je vous avouerai, mais voilà. Voilà. Autre chose, du coup, oui, euh... alors euh... vu qu'on a changé de serveur... alors, euh... on est toujours sur Firestorm. Donc sur les serveurs de Firestorm, serveurs privés. Euh... mais on a changé de version. Euh... donc euh... voilà, Dragonflight. Et... comment ? Euh... euh... alors, on est reparti du coup euh... niveau 60. Ça n'a pas de soucis. Euh... par contre, on... on est parti avec 1000 PO en poche euh... donc euh... même moins que ça pour moi, parce que j'avais... 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 j'avais moins de 1000 PO sur moi parce que j'avais euh... dépensé ma sponion. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Euh... euh... et euh... et ça se passe pas comme... comme j'espérais. Donc euh... voilà. Bon, on va regarder cette cinématique et on fera le point après sur mon compte après euh... juste après, avant de commencer du coup Dragonflight. Ah, tiens, je suis pas en plein écran. Hop, voilà. Ah ! C'est pas si une petite que j'ai vue, ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Yaaah ! Ah ! Ah ! C'est parti. 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 Le monde pense ses plaies. Mais son avenir reste incertain. Ensemble, nous redeviendrons les protecteurs d'Azeroth. Ici commencera le nouvel âge des dragons. Et bien je trouve cette cinématique super. Alors on ne sait pas trop qui sont ces colosses. L'architecture, on retrouve la même architecture que là où on récupère le coeur d'Azeroth notamment. Et certaines architectures qu'on peut retrouver en Orphandre. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui me font penser à un peuple qu'on peut trouver en Orphandre. Ça ressemble beaucoup à ça. Bon. Je vais juste couper le temps de taper mon mot de passe. Parce que je sais que même le nombre de caractères, certains peuvent s'amuser. Voilà. Hop. Bon, il y a... Donc on retrouve mes persos. Alors c'est surtout MDG Normand qu'on va tourner. Juste un petit tour de mes autres persos. Yotriad, évidemment. Ma voleuse qui dans mon lore est la femme de MDG Normand. Mais voilà, en fait, elle est basée à Satra. Et vraiment, elle ne me sert juste qu'à ouvrir des coffres en vrai. En vrai, c'est devenu purement un personnage utilitaire. Et la classe voleur, j'ai beaucoup de mal à la maîtriser. Ninja chinois. C'est juste une blague. Évidemment, c'est un panda. Ninja chinois. Il y a une référence aussi du coup à... Un... Un... Sub-Zero dans Mental Combat. Bon, voilà. C'est un... C'est un moine... C'est un moine panda. Et... Oui, j'ai un froid. C'est un... C'est un mage doux, un mage de glace. Euh... Et... C'est le personnage que j'ai monté du coup avec ma compagne, Elodie. Euh... Voilà. Donc elle joue aussi à World of Warcraft. Peut-être qu'on fera deux, trois trucs ensemble dans le jeu. C'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Mais euh... Mais voilà. C'est le personnage que je monte avec elle. Euh... Voilà. Et puis un petit peu dans mon lore... Euh... On peut plus ou moins imaginer que c'est le fils de... M.D.Jule Normand et Yotriède qui auraient grandi. Voilà. Bon. Nous partons de Satra. J'ai ramené tous mes personnages à Satra. Histoire de partir d'un point de départ. Euh... Le personnage de ma compagne aussi. Je l'ai... J'ai pris son compte et je l'ai amené à Satra pour tout préparer. Euh... Donc... Hop. On va juste récupérer un peu de pognon. Donc comme j'ai... Comme j'ai dit, on a commencé à 1000. Sachant que j'ai déjà joué un petit peu. J'ai pas commencé la compagne. Mais euh... J'ai euh... Si vous voulez, quand on a quitté Shadowland. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté masse de... Soit Antony Bray à l'HV. Et euh... Du fil euh... Euh... Le fil euh... Toc, 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 toc. Euh... Là, voilà. Du fil de pénombre. Euh... J'ai dépensé un million. Euh... Plus d'un million là-dedans. Euh... Pour euh... Voilà. Et c'était... Pour avoir euh... De quoi faire des sacs. Euh... Pour ensuite les vendre du coup dans... 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 Dans Shadowland. Ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Parce que le prix... Parce qu'on... On comptait euh... Avec euh... Zari évidemment. Euh... 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 À 1000 PO l'unité. Et le marché s'est effondré à 136. Un enfer. C'est un enfer. C'est... C'est... C'est absolument pas rentable. Donc euh... Tant pis hein. J'ai mis euh... Mes sacs euh... En vente. Y'a... J'ai euh... 900 sacs en vente hein. Euh... 900... 900 sacs de... De... Comme ça hein. De... 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 Les bourses... Les bourses en soins en ténébré. Y'en a 900 qui sont en vente. Euh... Qui partiront pas. Qui vont revenir dans ma boîte aux lettres. Mais bon euh... Voilà. Euh... J'ai quand même farmé un petit peu les vieux donjons hein. Evidemment euh... Terre de feu. Euh... C'est surtout ceux là que je farme. Euh... Qui est un donjon de euh... Du jeu de base hein. Du... Du... Du jeu vanilla. Et euh... Et euh... Terre de feu. Qui est un donjon de cataclysme hein. Qui est toujours d'actualité. En plugin évidemment. Nous retrouvons Bagnon. Nous retrouvons également Scrap. Euh... Et euh... Euh... Actionnir. Euh... Non pas Actionnir. Actionnator. Actionnator. Euh... Qui me permet de vendre plus facilement mes... 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 Mes stuff. Euh... Et j'ai actuellement 1.300.000. Euh... De potentiel de vente. Euh... Donc c'est du stuff de... De... Voilà. C'est du stuff de... Voilà. Et déjà les bourses vous voyez. Au départ j'avais vendu à 1.000. Puis finalement j'avais suivi le marché à ce moment là. 5.000 à 548 pièces d'or. Et puis là ça s'est effondré à 148 là. Donc ça... Ça n'a pas de sens-là. On a toujours nos montures. Ça c'est bien parce que au moins j'ai toujours le Brutosaure. Que je... Vous savez j'en ai chié pour l'avoir parce que j'ai voulu l'avoir. Euh... Sans euh... Acheter de PU avec de l'argent IRL. Euh... IRL. Euh... Euh... Harry m'a beaucoup aidé quand même euh... Avec euh... Avec euh... Avec le pognon. Euh... Mais euh... Mais voilà le... J'ai toujours le Brutosaure. Voilà. Pas de soucis avec ça. Euh... Euh... Le Brutosaure. Euh... J'ai le Mammouth. Et une monture également que j'ai dû acheter euh... Lorsque j'ai euh... Aider ma compagne à... Donc euh... Elodie à... A up. Euh... C'est le euh... Drake de Grey que l'on obtient en achetant euh... Une fiole des sables. Alors je sais qu'on peut la créer. Il nous faut pour ça archéologie et euh... Alchimie si j'ai pas de bêtises. Et l'avantage de cette monture c'est que euh... Euh... Où je suis sur cette monture ? Où je suis sur cette monture ? Et bah en fait je suis la monture. Euh... C'est ça qui est génial avec cette monture. C'est que c'est une monture volante où on peut avoir une personne sur le dos. Une personne du groupe. Il faut être en groupe pour pouvoir monter sur mon dos. Euh... Dans les quêtes. Et euh... Et cette monture est géniale. Et du coup c'est ma monture de vol euh... Classique. Euh... Voilà. Parce que je la trouve méga classe en plus. Faut... Faut... Faut avouer que... Qu'elle est stylée de ouf cette monture. J'aime beaucoup. Voilà. Bon. On discute beaucoup. On commence pas Shadowland comme ça hein. Ça fait une demi-heure qu'on discute, qu'on regarde les cinématiques. Euh... Mais voilà. C'était... C'est le premier épisode. On... On parle de beaucoup de choses avant de commencer. On commencera certainement réellement à l'épisode de... À l'épisode 2. Ou là à la fin de l'épisode 1 mais... Voilà. Ah oui. Je sais pas. Euh... Du coup maintenant quand on quitte Satra, on arrive dans cette salle-là de TP. C'est quoi ? C'est Ashran là-bas ? Faire de lance Ashran. Ouais. C'est ça. Donc on est dans le... 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 La salle inférieure. Et... Normalement... Ah oui. C'est vrai. Il y a une salle là-bas mais qui est inaccessible. Du coup la salle a été agrandie. Ici des TP. Et euh... C'est inséré ici du coup le portail vers euh... Varl Draken. Euh... Qui... Qui arrive après. Et puis bon bah on retrouve évidemment euh... Les... 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 Les autres extensions. Donc euh... Ici on retrouve l'une d'argent pour euh... Burning Crusade. Euh... Là-bas c'est euh... Le champ de cristal pour euh... Rite of the Light Leash. La Pandari. Euh... 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 Battle for Azeroth. Donc Zuldazar. Euh... Euh... Là on a euh... Azuna. Donc Légion. Là on a Oribos. Donc euh... Shadowland. Et euh... Varl Draken là. Qui est le... La nouvelle extension. Et tout ce qui est cataclysme. Euh... Les euh... Les cinq portails sont ailleurs. De cataclysme. Enfin ils sont au même endroit que précédemment hein. Ah oui. Et donc voilà. Donc on a cette nouvelle euh... Catégorie là. Euh... Nous avons ici. Qui lag d'ailleurs. Un euh... Parce qu'on peut avoir des personnages dragon maintenant. Euh... Tu lag ou je lag ? Je... 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 Je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est moi ou si c'est lui qui lag mais... Non parce que lui là-bas par exemple je le vois se balader euh... Normalement. Donc ce... 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 Ce dragon était en train de laguer. Parce que là là le... 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 Le joueur qui est là là en... Je le vois se déplacer parfaitement hein. Donc il ne semble y avoir aucun problème. Alors les... Malheureusement mes... Mes réglages graphiques ont été encore diminués hein. La macro graphique... Date hein. La... 780 GTX. Euh... Héhé. Commence à... A dater un petit peu. Et malheureusement euh... Ben je ne pourrais pas la... Comment... En changer. Voilà. Et donc les euh... Les 6 portails. Il y a 6 portails de... De cataclysme. Ah ! Est-ce que... Est-ce que je peux... Euh... C'est celui-là. Est-ce qu'il est empruntable celui-là ? Il est empruntable ? Non. Non il est pas empruntable. Je n'ai... Sur le serveur euh... Firestorm. Je n'ai jamais pu aller à Vacherir. Je ne sais pas pourquoi. Le reste. Aucun soucis. Le tréfonds. Malsime. Euh... Mais euh... Vacherir. Et... Purement. Inaccessible. Et... Je ne comprends pas pourquoi. Bref. Allons. Allons commencer. Donc euh... Les dragons. Les dragons. Les dragons. abritent. Bien des merveilles. Et tout autant de danger. Quoi qu'il arrive. Celles et ceux qui répondront à l'appel iront jusqu'au bout. La force de la Horde a toujours résidé dans son peuple. Alors, me voilà rassuré. Prudence toutefois. Car la reine des dragons ne tolérera aucun conflit sur son territoire. La Horde respectera sa trêve avec l'Alliance. Dans cette optique, le reliquaire collaborera avec la ligue des explorateurs au cours d'une expédition de découverte. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. N'oubliez pas, Abitian, que les îles aux dragons abritent également les Draktyr. Nous entendons redécouvrir notre passé. Et nous approprier notre avenir. Dans ce cas, unissons nos forces et voyageons ensemble, Sandricrase. Bien. Nous en profiterons pour vous perfectionner au combat. Même s'il est fâcheux que vous n'ayez pas d'ailes. Je vois que nous avons fort à faire. En route. Les îles aux dragons nous attendent. Bien. Et bien, c'est intéressant. Donc, on a confirmation. On va être en trêve avec l'Alliance. Salutations. Permettez que je vous aide à préparer notre voyage sur les îles aux dragons. Neldera ne manque pas d'enthousiasme. Mais c'est une historienne. Pas une soldate. Elle ne sait rien des dangers qui nous attendent sur les îles aux dragons. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas à s'inquiéter avec les serres noires. Pour protéger l'expédition, je vais discuter des détails logistiques de la mission avec Abitian. Abitian. Je ne sais jamais comment ça se prononce son nom. Et vos pontes de la horde. Mon lieutenant Kodetti. Parce que c'est moi, il faut que je tousse. Est en train d'explorer la ville avec les autres drag-tyres. D'accord. Donc les dragons, on les appelle des drag-tyres du coup. Faites votre devoir de soldat et dites-lui que nous nous retrouvons à la tour des zeppelins. Il transmettra mes ordres à tout le monde. Relayez les ordres à Squaremont. À quoi est-il aux serres noires ? Ok, les serres noires. Ok. Pas de soucis. Avez-vous trouvé un nouveau sujet d'étude ? C'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Naïledea. Cette invitation à vous rendre sur les îles aux dragons est une perspective très stimulante. Vous ne trouvez pas. Le reliquaire s'est associé à ses homologues des corps expositionnaires pour nous aider à coordonner nos efforts. En tant que membre de l'expédition de Dracaré, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Voilà. Étant dit, nous devons d'abord rassembler quelques personnes supplémentaires pour nous accompagner. Et commencer, voulez-vous, recruter des explorateurs, des artisans et des érudits à travers Grimard pour l'expédition vers l'île aux dragons. D'accord, ok. Dévouez-vous à la magie de la découverte. Je vous retrouverai au Zeppelin quand vous aurez rassemblé les membres de notre expédition. Ok. On va commencer par ça, là. Et puis, elle est où ? Ah non, ok. Elles sont parties. Pas d'aile, pas d'aile. Et ça, c'est quoi ? C'est du nougat ? Non, je ne suis pas... Là. Vous avez fait de la grimpette dernièrement ? Rejoindre votre expédition ? Ha ! Mieux encore ! Nous allons vous ouvrir la voie. D'accord. Donc, on a les... Oh ! J'oublie toujours le nom de ces créatures. Les... Valpérians ? C'est ça ? Euh... Que j'adore. J'adore les Valpérians. Les Valpérians. Les Valpérians. Les Valpérians. Ce sont les Valpérians. Je n'accepte que le meilleur. Lais-y votre agon. Ce serait un honneur de rejoindre votre expédition. Je vais rassembler nos plus grands spécialistes et les prépareuses. Alors, je vous rappelle que dans le lore de... De Azeroth. Euh... Comment dire ? C'est un petit peu compliqué. Mais pour faire simple, euh... Il y a une sorte de hiérarchie. Où, en fait, les dieux se sont plus ou moins endormis dans le... Dans le noyau d'Azeroth. En attendant leur renaissance. Euh... Et, en attendant, pour les protéger... Euh... Ils ont chargé, du coup, les titans et les dragons de les protéger. Donc, normalement... C'est ça le... C'est ça le lore. Alors, pourquoi... Euh... Par contre, j'ai pas compris du coup... J'ai pas compris du coup... Pourquoi les dragons avaient quitté Azeroth à un moment. Il y a 10 000 ans. Quelle nature foisonnante ! Quelle aubaine ! Imaginez les fabuleuses reliques amassées par les vols draconiques au fil des siècles. Je vais rassembler mes plus d'hôtes spécialistes pour votre expédition. Alors, oui. Et puis, justement, du coup, il y a le vol de dragons. Qui a une autre signification aussi. Qui peut avoir une autre signification que le fait de voler. Et le rêve des dragons. Euh... Enfin, ce qu'ils appellent le rêve émeraude. Ou euh... Ou le rêve tout court. Euh... Ça, par contre, en gros... C'est euh... On sait pas trop ce que c'est. C'est... C'est une sorte de réalité parallèle. Le rêve émeraude. Euh... Qui contiendrait... Euh... Plus ou moins toute l'imagina... Enfin... Qui seraient des mondes, en fait... Euh... Parallèles. Qui seraient imaginés par les dieux. C'est assez compliqué. Bon, attendez. Non, non. Alors, par contre, ça... Euh... Je vais le changer. Parce qu'apparemment... Euh... Alors, c'est ouf. Et puis, je vais... Je vais me loigner pour... Euh... C'est ouf pour mettre en surbrillance... La surbrillance. Parce que visiblement, j'ai pas... J'ai pas la surbrillance. Donc, c'est pas là. Ça doit être... Dans l'interface. Zut. mince c'est ou ouais ça paraît que je le veux ça oh zut ah non c'est ça sérieux j'ai juste un petit peu de brillance mais je voudrais plus que ça je voudrais que ça soit vraiment sur brillance comme ça l'était avant et je n'arrive pas à trouver l'option je vais mettre en pause le temps de retrouver cette option ok c'est bon j'ai trouvé c'est là c'est dans les options graphiques il y a le mode contour voilà et maintenant ils sont ils sont beaucoup plus un petit peu plus en sur brillance c'est un peu mieux visible c'est un peu plus un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus je réfléchis les statistiques sont en notre faveur bien et donc le zeppelin c'est celui là bon je l'ai raté hein mais c'est pas très grave il y en a un autre qui va arriver certainement je vais pas tarder à rassembler les membres de notre expédition l'efficacité est une qualité que j'apprécie j'attendrai votre rapport avec impatience on nous attaque garde arrêtez ce beau sorcier ténébreux pas de panique il est de notre côté veillez excuser mon arrivée fracassante mais les nouvelles que j'apporte sont urgentes 4 guerre ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu toi bonjour m du jeu normand ça fait longtemps ben c'est ce que je disais et j'aimerais avoir le temps de discuter mais croyez mais voyez vous j'ai une conversation assez instructive non disons plutôt inquiétante oui une conversation inquiétante avec une vieille connaissance une révélation peut-être les deux à la fois après tout il faut absolument que je vous rapporte ce que j'ai appris parler à l'archimage à cadar à l'extérieur dans grimard c'est un cinématique je ne pensais pas déjà vous revoir mon ami pondu à l'appel des îles il s'est passé quelque chose qu'adgar quelque chose de terrible qu'elle est grosse dites moi tout s'est passé si vite et irion lui qui est si jeune et qui est si téméraire a bien essayé de s'interposer mais il était trop tard la tempête avait déjà été déchaîné elle m'a épargné et m'a donné un message ils ont l'intention de purger le monde de la corruption des titans Alexstrasza qui est-elle ? qu'est-elle au juste ? c'est ras zaguette la plus jeune des incarnations primordiales les incarnations ? quatre terribles adeptes des forces élémentaires à l'aube des aspects nos vols acceptèrent le don des titans eux l'ont décliné la guerre qui s'en suivit fut épouvantable et il nous fallut unir toutes nos forces pour les bannir si ces dragons sont une telle menace pourquoi ne pas les avoir tués ? je n'en ai pas eu la force nous faisions partie de la même couvée il semble que le temps n'ait pas tempéré leur rage et regardez nous si elle arrive à libérer les autres nous ne saurons pas les arrêter et si la voracité d'Iridicron est libérée nous n'avons pas le choix si nous devons à nouveau protéger ce monde il faut que les aspects de nos vols soient restaurés notre reine est déterminée Capgar mais nous venons à peine de commencer à nous redécouvrir et j'ai peur que sans aide nous n'ayons jamais l'occasion de voir notre peuple s'épanouir dans ce cas les races mortelles à leur tour nous prêterons main forte et nous affronterons ces tempêtes tout vous avez certainement compris il y a un vocabulaire quand même les aspects les vols c'est assez flou de quoi il s'agit Les dragons ont un petit peu Leur langage à eux Et comme vous avez pu le comprendre Ce que vous disiez, ce qu'ils appellent le vol C'est pas forcément l'action de voler C'est autre chose, c'est quelque chose de plus profond Le sens m'a un petit peu échappé aussi Mais je sais que c'est plus profond Que simplement déployer ses ailes et voler Le vol pour eux c'est vraiment un concept Excusez-moi, attendez, il faut juste que Je me mouche, j'en ai pour l'instant Ok, on est reparti Alors, notre expédition Préliminaire a atteint les îles dragons Grâce aux efforts des braves membres Du Dracaré Nous avons établi une tête de pont sécurisée Sur les îles Et nous avons pu entrer en contact Avec l'ambassade draconique Êtes-vous prêts à nous accompagner Dans notre prochain voyage vers les îles des dragons Embarqués à bord du Dracaré intrépide Autour du Zeppelin Ouvrez le Zeppelin d'expédition ne devrait pas tarder Ok N'hésitez pas à discuter avec vos collègues en attendant Ok Bon, une quête d'air Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui C'était le mage qui nous accompagnait tout le long de Légion Au côté, évidemment, de... De... D'accord, on a un œuvre de sang... Au côté de Illy d'Agnon l'orage Le soleil éternel nous guide toujours De douces années se sont écoulées Depuis que nos troupes sont revenues de l'ombre terre Hélas, ce calme semble toucher à sa fin, mon amour En effet Nous avons eu la chance de connaître un bref répit Entre les habituels périls et tribulations Sans cela, tu aurais pu trouver un prétexte Pour refuser ma demande en mariage Ta demande ? Je suis pourtant certain que c'est moi Qui t'ai supplié de m'épouser, Talisram Lord Marteron Tu accordes tant d'importance à ton devoir Que tu aurais repoussé notre mariage Pour un tableau de travers à lune d'argent C'est une chance que nos deux royaumes aient assisté à notre union Autrement, tu risquerais d'essayer de nier qu'elle ait jamais eu lieu Nier le plus beau jour de ma vie ? Jamais Que ce soit sous la lumière du soleil ou au clair de la lune Je t'aimerais jusqu'à la fin de mes jours, Talisram Et je t'aimerais tout aussi longtemps Malgré les dragons et autres distractions Ah ouais Ah ouais Le régent Lord Marteron Et l'arcaniste Talisram Sont mariés Ah ouais Et si je dis pas de bêtises Elle c'est une Ouais souffre nuit Non non Elle est Oui elle veut Non elle n'est pas Elle n'est pas Je pensais que c'était une elfe de la nuit Mais non c'est une C'est une souffre nuit Donc il n'y a pas de soucis C'est pas une alliance entre un membre de la horde et de l'alliance Non c'est Les souffre nuit ce sont les elfes mais qui sont à Légion Qui sont Donc n'ont rien à voir avec Avec Voilà Mais Bah Toutes mes félicitations Régent Donc je rappelle Le régent Lord Marteron C'est le régent de lune d'argent Oh j'aurais aimé écouter cette discussion avant On va écouter cette discussion avant Je vous écoute De quoi faisait Neltarion Il a donné l'ordre de nous renvoyer dans nos couvoires Il nous a trahi Et il a demandé à son allié Malikos de nous maintenir Le dracaré intrépide dans toute sa gloire et ses piquants Bon bah tant pis Oh Putain c'est un peu le bordel Je vous laisse écouter du coup la discussion qui est plus loin Mais d'accord et ça parle d'Eldemore Eldemore c'était le Je suis désolé il y a un peu de discussion en même temps C'est un peu compliqué Bon Putain il y a une troisième discussion Qu'est-ce que je fais je descends Non bah tant pis On l'écoutera éventuellement en revenant Mais c'est du lore C'est du lore D'autres personnes Voilà Bien J'ai supervisé des centaines d'opérations de contrebande Au nez et à la barbe des lissandes Si quelqu'un ici comprend les subtilités de la navigation C'est bien moi 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 Ah Et je peux pas voler On m'a coupé les ailes Et ça ça a tenu dix mille ans C'est bien moi Ah ouais c'est sympa On dirait un peu lune d'argent Mais en plus terne En beaucoup plus terne Ok Bienvenue sur les îles Ce sera l'aventure de toute une vie Oh là il y a de la quête Ne méprenez pas les aspirations académiques De l'expédition de l'expédition de l'expédition pour de la cour... Pour de la couardise Nous ne sommes pas des ermites qui étudient d'antiques manuscrits dans les tours d'ivoire Nous sommes des aventuriers et aventurières en quête de connaissances aux quatre coins d'Azeroth Ok C'est à cause de cette soif d'aventure que nous nous retrouvons souvent dans des situations périlleuses Et justement quelques membres de l'expédition ont eu les yeux plus gros que le ventre Secouer trois membres de l'expédition au Dracarie Ok d'accord Et donc on a du renom Ok Donc il y a encore un système de renom et de réputation Ok Et on commence à gagner un peu plus d'expérience quand même Cendre écrase lance un regard suspicieux au proto-dagon qui rôde sur la crête derrière elle Excusez-moi j'ai toussé encore Je jugerais que ces proto-dragons se rapprochent un peu plus du camp chaque fois que je tourne le dos Ce ne sont pas les dragons qu'Elysian a invité à nous rencontrer Les proto-dragons sont d'impitoyables prédateurs avec qui il est impossible de raisonner Nous devons être impitoyables en retour Réduisez leur nombre pour refroidir leurs ardeurs Où notre expédition prendra fin avant d'avoir commencé Tu es dit proto-dragon D'accord Et on gagne On va parler de l'XP, de la réputation Ok Jamais je n'avais vu sur Azeroth des créatures ressemblables à ces proto-drakes Leurs écailles sont naturellement inifugées et plus résistantes que l'acier Mais ne restent pas moins flexibles C'est incroyable Tous mes artisans et artisanes sans exception se battent pour mettre la main sur ces écailles Commencé par les drakes juvéniles Les petites écailles devraient être plus souples Et vous permettra de parfaire vos techniques Récupérez 20 écailles de proto-dragons Ok Je serais d'invite de rester en mouvement Ebicien a dit qu'erion nous attendrait à l'ambassade, au sommet de la colline Avec un peu de chance, nos adversaires seront de la partie Je meurs d'envie d'en découvrir D'accord Alors lui, sa quête... Bon ok Bon Alors, autre chose Vous avez vu que je n'ai plus mon trait de l'ombre Il faut... voilà Les règles ont un petit peu changé Alors je suis toujours... Je suis toujours en split-affection Mais maintenant il y a ce... Cet arbre là Alors que j'ai dû retravailler un petit peu Euh... Et certainement que des points seront encore à mettre avec les niveaux Les prochains niveaux Euh... Mais j'ai organisé mes arbres comme ça Je les ai remodifiés De façon à ce que ce soit ainsi Je pense que c'est pour mon cas Mon cas de... 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 d'usage Ce qui est le plus optimisé Sauf que je viens de me rendre compte que Ma graine de corruption n'est pas dans ma barre de... D'action Euh... Il faut que je rajoute mon... Ma graine de corruption Je vais la mettre à la place de la peur Tant pis Il y a Extase Magnifique aussi Mais bon, il n'est pas très intéressant Ouais, c'est ça Bon Voilà On va voir ça Euh... Du coup Euh... Voilà C'est ma nouvelle disposition de sort Autre chose Ma corruption maintenant est permanente Alors du coup J'hésite Euh... On va plutôt faire ça Comme ça Je lance ça Mince J'ai oublié de lancer En vrai Ça a l'air d'aller Bienvenue Sur les îles Autre âme Je n'ai pas de sud Cadre ... Salut S Expase